Comment appliquer sur une page un format paysage en laissant les autres en format portrait ? J'ai ici mes trois pages, une, deux et trois. Elles sont pour l'instant en format portrait, donc verticalement. J'aimerais bien que cette page, donc avec mon tableau, se retrouve en format paysage et uniquement cette page-là. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, vous cliquez au-dessus de votre tableau, c'est-à-dire en haut de page. Vous allez dans « Mise en page », donc d'abord ici l'onglet « Mise en page ». Vous cliquez sur la petite flèche ici. Vous choisissez « Paysage » puisque c'est ce que vous souhaitez appliquer sur cette page. Et vous allez cliquer juste en bas à partir de ce point. Et ensuite, « OK ». On a donc notre format paysage. Si on a ce type de choses ici, où on a une page blanche en portrait, ça veut dire que vous avez simplement fait trop d'espace. Vous cliquez sur la touche « Delete » de votre ordinateur ou « Supprimer » pour faire remonter votre tableau. Vous avez vu, ma page a disparu. Donc j'ai bien ma première page en portrait, ma seconde en paysage. Et vous avez bien sûr les pages suivantes de votre dossier qui sont parties également en paysage. Vous faites la même manipulation que ce qu'on a fait juste précédemment. Vous mettez en haut de votre document, vous recommencez « Mise en page », « Portrait » à partir de ce point. On a donc notre page en portrait, la seconde en paysage, celle que je souhaitais avec le tableau, et la troisième en portrait. Donc ça, c'est une première manipulation. Si ça ne fonctionne pas pour vous, autre possibilité, faire via les sauts de page. Comment ça fonctionne ? J'ai ici mon tableau qui est sur ma seconde page. Je viens le remonter sur la première page. Ça, c'est une étape très importante. Donc je le remonte. Je viens faire mon saut de page. « Mise en page », « Saut de page », et je fais « Page suivante ». À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à scinder la première page à cette seconde page, ce qui permettra de mettre cette page en paysage plus facilement. Je viens donc, comme tout à l'heure, changer mon orientation. Là, je clique directement sur « Mise en page », « Orientation ». Donc je suis bien dans ma page ici, numéro 2. On voit mon petit curseur. Et je choisis « Paysage ». J'ai bien cette page qui est en paysage. Si les autres pages, celle-ci, donc la troisième page, est également en paysage, vous refaites la même manipulation que ce que vous avez fait ici. C'est-à-dire, je remonte mon texte. Voilà. Je remonte mon texte. Et je viens faire un saut de page. « Saut de page », « Page suivante ». J'ai donc cette deuxième page qui est en paysage aussi. C'est pas grave. Je peux la changer, puisque j'ai fait un saut de page. J'ai bien scindé la première page ici, en paysage, de la seconde page. Je recommence. Et je viens la mettre en portrait. J'ai bien ma première page en portrait, ma deuxième page en paysage, et la troisième en portrait. Donc concrètement, possibilité de faire directement avec ici « Mise en page », « Choisir paysage » et cliquer sur « À partir de ce point, on le fait une première fois pour mettre en paysage et une seconde fois pour remettre celle-ci en portrait. Deuxième possibilité, faire les sauts de page. On vient remonter son texte bien à la page suivante. On réalise le saut de page. Toujours « Page suivante ». On vient modifier ici ce que l'on souhaite. Et on refait la même chose pour la page suivante. Accorter la page suivante. Comme je leщо, et on mate ici ce que l'on Bohé либо